Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester les derniers écouteurs de la marque Ugreen ou Ugreen, modèle X5, plus exactement modèle iTunes X5, donc des écouteurs sans fil Bluetooth avec le dernier processeur de chez Qualcomm. On va faire d'abord un petit tour de la boîte pour voir les caractéristiques et ensuite on va faire le déballage pour voir ce qu'il y a dans la boîte et ensuite je vous donnerai mon avis après plusieurs semaines de tests pour voir l'autonomie si elle est correcte, si le son est bon et bien sûr si les écouteurs durent dans le temps. Ça je vous le dirai à la fin de la vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un petit mot sur la marque Ugreen aussi, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, moi je la connais parce qu'ils font vraiment des câbles de qualité, des câbles de recharge pour téléphone, soit en USB type C, en micro USB, etc. Moi je sais que dès que j'ai besoin d'un câble, je vais chez eux, ils font des bons câbles de recharge, deux data qui font les deux et à moindre coût. Et je sais que leur câble, pour ceux qui connaissent leur marque, leur câble c'est vraiment de la qualité. Donc dès que moi j'ai besoin d'un câble, je sais que je vais chez eux et ils sont spécialisés là dedans. Et vu leur prix et la qualité qu'ils fournissent, ben j'y vais, je fonce directement. J'ai acheté plusieurs câbles Ethernet chez eux, plusieurs câbles de recharge et j'en suis satisfait, ils fonctionnent toujours. Ils font aussi des hubs, des chargeurs. Donc ils sont vraiment spécialisés là dedans avant les écouteurs. C'est pour ça que je suis curieux de savoir ce que vaut leur écouteurs ici Ugreen, même s'ils ne sont pas à leur premier essai. Sur le devant de la boîte, on remarque directement le nom de la marque, Ugreen, en grand le nom du modèle X5. Ici ils nous mettent le nom exact Actune X5, donc ils mettent des vrais écouteurs sans fil, stéréo. Donc ils fonctionnent en Bluetooth. Je sais que c'est du Bluetooth 5.2, donc vous inquiétez pas si vous avez un très vieux téléphone et il est encore en Bluetooth 3 ou 4, ben ça fonctionne. Le Bluetooth, c'est la norme Bluetooth, donc peu importe votre téléphone, tant qu'il a une connexion Bluetooth, ses écouteurs vont fonctionner. Ils fonctionnent aussi avec les téléphones, les iPhone de chez Apple, bien sûr. Donc là, on voit le processeur qu'il y a dans les écouteurs. C'est le processeur de chez Qualcomm avec le décodeur audio aptX. Ils font aussi AAC, c'est pour ça qu'ils sont compatibles iPhone. Donc on a vu le devant de la boîte. Sur le côté, ils nous mettent iTunes X5. Donc voilà, l'autre côté, pareil. Ici, qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Le fabricant, donc Ugreen Group Limited. Ils nous mettent tous les adresses, l'adresse en Chine, en Europe, en Angleterre, leur site web, les numéros de contact. Donc vraiment, c'est vraiment une société qui dure depuis très très longtemps. Allez, à l'arrière, la boîte, elle va servir quand même un peu de manuel puisqu'on voit ici, je vais vous rapprocher, on voit ici les touches, c'est une touche sensitive. Donc il suffira d'appuyer pour, et nous disent une table, c'est pour Play, Pause. Ça, on verra ensuite. On a un mode, donc on peut switcher, ici, ils nous disent entre le mode normal et le mode gaming. On peut switcher entre un mode normal et un mode gaming qui va consommer plus de batterie et moins de latence. Vraiment de la latence au niveau du son qui sera vraiment réduit de moitié. On peut activer l'assistant vocal ici. Donc ça, on verra dans les différentes fonctions des touches. Donc dans les spécifications, donc il nous donne le nom du produit. Donc la version WS108 pour être exact. Donc on a bien du Bluetooth 5.2. Le profil du Bluetooth, la fréquence du 2400 MHz à 2483.5 MHz. Donc une connexion maximum de 10 mètres. Et là, ils nous mettent que c'est de la PTX de AAC et SBC. Ensuite, bon, la fréquence et tout ça, on peut zapper. Ce qu'ils nous mettent pas, ici, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils nous mettent pas, au fait, donc ici, directement sur la boîte, ils nous mettent pas la batterie de la boîte. Donc je sais que dans la boîte, on aura une batterie de 400 mAh et les écouteurs, chaque écouteur aura une batterie de 40 mAh. Donc ils nous disent qu'on devra recharger les écouteurs en USB type C. Donc la charge des écouteurs prend 1h30 et la charge de la boîte 2h. En général, quand on recharge les écouteurs, pour déjà recharger les écouteurs, il faut la boîte, sinon on ne sait pas recharger les écouteurs. Donc là, ils nous mettent la séparation. Donc si la boîte est déjà chargée, il faudra 1h30 pour recharger les écouteurs. Mais ça, je vais confirmer, je vais les recharger et tout, et je vais vous confirmer la durée. Ils nous disent qu'on peut écouter 7h de musique, donc avec une seule charge, et en tout, puisque la boîte recharge aussi les écouteurs, on n'est pas besoin, on peut faire apparemment 3 recharges. Donc 28h au total d'écoute, mais c'est maximum 7h pour les écouteurs. Voilà, on a vu à peu près le tour de la boîte. Maintenant, vous avez vu, c'est encore sous cellophane. Maintenant, on va déballer. On va enlever le cellophane. Moi, je vais faire ça. Voilà, comme ça, je n'enlève que cette partie. Et je peux ouvrir. Voilà. Donc, c'est très joli. La boîte n'est pas grande. Ils nous ont mis ici, leur, le nom de la marque, les écouteurs ici. Vraiment, première impression, ils sont vraiment jolis. Ici, ils ont mis un autocollant pour la batterie et que se décharge pas pendant le transport. Donc là, ils se sont allumés. Et c'est vraiment beau. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ils sont vraiment très très jolis. Donc là, ils recherchent la connexion. Donc on a des embouts en silicone ici. Normalement, ils nous donnent dans la boîte des tailles différentes. Ça, on verra. Comme ça. C'est très spécial. J'ai essayé de vous faire un refocus. Donc la boîte est grise métallisée. Donc c'est un gris, un gris genre anthracite, gris bleu. Mais c'est très joli. Vraiment, ici, c'est très joli. On a un petit bouton ici à l'arrière. Voilà. Pour allumer la boîte. Ici, on a le port de recharge en USB type C. Vraiment très joli. Je vous mets dans ma main la boîte. Ça ne pèse pas très lourd. Donc je vais vous donner les dimensions par la suite. Et on va peser tout ça. Ici, on a le câble de recharge. Je vais le laisser dans sa boîte, dans son petit sachet. Et ici, on a les embouts. Les autres embouts. Donc moi, je sais que je devrais changer d'office. Puisque, en général, ils mettent les moyens ou les grands embouts. Moi, j'ai besoin des petits embouts. Et les embouts. Je ne sais pas. Ici, on les voit un peu noirs, mais ils sont bleus. Je ne sais pas si on les voit correctement, mais ils sont bleus. Et on voit la taille différente. Donc moi, j'aurais besoin des plus petits. Apparemment, on a deux paires. Et ils nous ont mis encore un embout. Je pense que c'est les moyens. Les moyens sur les écouteurs. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Ou c'est les grands. Hop. On enlève. Et c'est un embout. C'est un embout moyen. Ici, on a les petits, moyens et les grands. Moi, j'aurais besoin des petits. Je les mets de côté. Et on va en mettre dans le petit sachet les autres. Dans la boîte ici. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Parce que j'entends ici quelque chose. On a le manuel. Et ils écrivent le manuel. Voilà. Donc, c'est très bien fait. Puisque j'ai pas de mal à l'enlever ni rien. Donc, vraiment, c'est bien fait. Ça, c'est une petite touche de la qualité. De chez Ugreen. Que j'aime bien. Il regarde à tout. Vraiment, c'est... Je suis jamais déçu. J'espère qu'on aura du français. Parce qu'ils les vendent sur Amazon. Les écouteurs. Ouais. Donc, on a en français. Sur la boîte. Bon, tout est écrit en anglais. Mais ça, c'est pas grave. Mais on a bien du français. Donc, le français, c'est à chaque fois en deuxième position. Donc, il nous explique. Donc, ce que j'ai remarqué, moi, dans les caractéristiques. Et ils ne le mettent pas forcément en avant. Et je trouve ça dommage. C'est que les écouteurs, ils ont 4 micros. Donc, ils ont 2 micros sur chaque écouteur. Et ça, c'est très, très rare. Donc, en général, moi, j'ai des soucis quand je les connecte sur PC. Et là, on va voir si le son est mieux avec les 2 micros ou pas. Mais je sais que ça réduit le son. Donc, ils ont un réducteur de bruit. Donc, quand vous êtes en appel, les bruits ambiants et tout ça, normalement, les écouteurs ne devraient pas les capter. On aura un très bon réducteur de bruit. Et donc, quand l'interlocuteur vous parlera un interlocuteur, il vous entendra parfaitement. Moi, je vais lire le petit manuel à mon aise pour voir les caractéristiques et le fonctionnement des écouteurs. Donc, vraiment, les écouteurs sont vraiment très, très beaux. Ne vous inquiétez pas, la lumière, ici, devrait s'éteindre quand on va les connecter sur le téléphone. Donc, ça ne clignote plus, bien sûr, quand c'est connecté au téléphone. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que ça clignote. Et les derniers modèles des écouteurs, dès que c'est connecté au téléphone, les favoris qu'ils ont bien compris, la lumière devient invisible. Mais vraiment, les reflets verts, bleus, ici, c'est vraiment très, très joli. Les écouteurs sont de couleur bleue. Bleu, si vous n'avez pas remarqué, ici, à l'image, mais ils sont bleus. Ici, on a un bleu plus foncé. Donc, c'est plus foncé, ici. Ici, on a un genre de bleu vert, comme ça. Vraiment, j'espère que la touche n'est pas trop, trop, trop sensible. Et quand on appuie, on ne fait pas exprès. De toute façon, on sait bien les prendre en main. Certains écouteurs ont ce défaut-là. C'est pas le choix. On touche. Mais vraiment, ils sont très, très jolis. Moi, je vais remettre ça dans la boîte. Je vais mettre les embouts. Comme ça, vous allez voir, les embouts, ce n'est pas difficile à mettre. Voilà, un embout qui est mis. Et on va enlever l'autre, ici. Voilà. Donc, il suffit d'appuyer. Il ne faut risquer rien. Voilà. Donc, normalement, ils ont une boîte. Ça, on va le vérifier. Mais ils ont une boîte. Si j'ouvre, les écouteurs s'allument. Voilà. Quand je ferme la boîte, les écouteurs s'éteignent. Donc, le Bluetooth se désactive. Donc, ça, c'est très bien. Donc, on va voir ça dans la phase connexion. D'abord, on va peser cette petite boîte. Avec les écouteurs. Donc, ça pèse tout pile 50 grammes. Donc, vraiment, ça pèse tout pile 50 grammes. Voilà. Allez, on va peser un écouteur. Ah ouais, on est quand même sur du 7 grammes. Je pensais qu'on était plutôt sur du 3 grammes. On est quand même sur du 7 grammes. Je vais peser l'autre pour voir. Parfois, il y a des petites différences. 7 grammes. 7 grammes. OK. Donc, la petite languette ici, vous pouvez l'enlever. C'est juste pour le transport. Les dimensions de cette boîte qui tient facilement dans la main et dans la poche. On a une hauteur de 4 cm, une longueur de 5,5 cm et une épaisseur de 2,5 cm. Donc, c'est épais de 2,5 cm. Au niveau de la qualité de fabrication, donc, on a une charnière vraiment solide. On a des indications à l'intérieur de la boîte. C'est très difficile de vous montrer. C'est écrit petit et c'est dans l'angle ici. Donc, ils vont nous donner que la boîte est bien de 400 mA. Donc, ils l'ont bien noté. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur pour, je suppose, une raison d'esthétique. La boîte est de couleur gris anthracite. Sur certains sites, ils vont nous dire que la boîte est noire et les écouteurs sont noirs. Non, on est bien sur une couleur gris-bleu. Les écouteurs sont bien bleus. Ils ne sont pas... Donc, les écouteurs sont bleus. Ils ne sont pas noirs. Donc, ils sont bleus à la lumière. Ici, en rouge, ils nous mettent quand même que c'est l'écouteur droit. On a un R. Et ici, en blanc, c'est bien, ils ont changé. C'est rare qu'ils mettent des couleurs différentes. Et ici, le L pour le gauche. Donc, ici, on voit un des micros. Ici. Et on aura un deuxième micro. Ici. Donc, les écouteurs, vraiment, ils sont... Je vous les mets dans ma main. Donc, ils sont vraiment très très joli. Allez, petit détail avant de passer à la connexion. Vous avez à l'arrière un bouton, ici, que vous voyez. Donc, un bouton cliquable qui va servir pour la réinitialisation des écouteurs. Donc, si jamais vous avez des problèmes de connexion avec le temps. Ça peut arriver. Vous changez de téléphone. Vous avez connecté les écouteurs sur divers appareils. C'est vrai que parfois, le boîtier, ici, avec les écouteurs, ils ont une tolérance. Donc, en moyenne, c'est 5 connexions d'appareils. Donc, certains gardent la mémoire. Et ça crée des problèmes de connexion avec les autres téléphones, tout simplement. On peut réinitialiser. Donc, ce bouton-là va servir de réinitialisation des écouteurs. Il faudra rester 10 secondes appuyés. Bien sûr, les écouteurs doivent être dans la boîte. Vous appuyez 10 secondes et les écouteurs vont faire une réinitialisation d'usine. Donc, si jamais vous avez un problème de connexion, n'hésitez pas à faire cette étape-là d'abord. Allez, pour connecter, on ouvre la boîte. Normalement, l'écouteur droit devrait s'allumer, ici. Voilà, il clignote. Donc, il est en phase d'appairage. Donc, c'est une seule fois, il faudra faire ça. Après, les écouteurs vont se connecter automatiquement à votre téléphone. On va le voir tout de suite, une fois que je fais la première connexion. Donc là, on voit Ugreen iTunes X5. Donc, je clique dessus tout simplement. Et les écouteurs vont se connecter. Donc, je peux autoriser l'accès à mes contacts historiques. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais accepter. On va faire associer. Voilà. C'est connecté. J'entends les écouteurs. Je ne sais pas si vous avez vous entendu. Et moi, j'ai entendu déjà les écouteurs qu'ils ont dit qu'ils étaient connectés. Donc là, on voit l'état de la batterie à 100%. C'est connecté avec le système, donc avec le codec audio aptX. Puisque je vous le rappelle, moi, j'ai un téléphone ici Android. Si ce serait un iPhone, vous allez avoir double AC. Je n'ai pas d'iPhone. Je ne serai pas à vous montrer avec un iPhone. Donc voilà. Votre téléphone va se déconnecter. Donc ça, c'est juste. Je veux les désappairer. Sinon, je peux cliquer ici sur la petite flèche. Et là, on peut actionner des paramètres. Si jamais vous voulez changer le nom, donc déjà du Bluetooth. Je peux renommer. Je peux les appeler les écouteurs dingo si je le souhaite. Donc, on peut renommer les écouteurs. L'audio du téléphone, audio médias et partage de contact. Donc, si je ne veux plus accepter le partage de contact, je peux supprimer. Mais bon, il n'y a aucun piratage là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a connecté les écouteurs. Si je veux les déconnecter, je ferme la boîte. Hop, je ferme la boîte. Et les écouteurs se déconnectent. Et les écouteurs se déconnectent. Je veux les reconnecter. Hop, j'ouvre la boîte. Et les écouteurs vont se reconnecter. Voilà, c'est vraiment très très simple. Si je ne veux utiliser qu'un seul écouteur, je prends un seul écouteur de la boîte. Voilà, le droit ou le gauche. Je suis resté à appuyer sur l'écouteur. Donc, c'est sensible. Donc, il vaut mieux prendre comme ça pour ne pas actionner la touche sensitive. Et là, je garde. La boîte, elle est fermée. Mais je garde tout simplement un seul écouteur. Et on voit bien ici, pour ceux qui n'aiment pas que les LED ne clignotent pas, la LED ne clignotera pas quand l'écouteur est en fonctionnement. Donc ça, c'est un point parce que c'est vrai que le soir, ou quand il fait sombre, avoir une lumière comme ça qui clignote. Surtout en hiver. Si vous prenez les transports en commun ou autre, ça peut déranger les autres personnes et tout. Et avoir un sympa de Noël dans les oreilles, ce n'est pas toujours agréable. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. La lumière LED, c'est un bien. Bien sûr, je remets dans la boîte si j'ai fini d'écouter. Hop, je ferme la boîte. Les écouteurs se déconnectent et ils vont se mettre à charger. Vous allez voir ici les LED qui clignotent et les écouteurs vont se charger automatiquement. Regardons un petit peu la charge. Donc les écouteurs. Donc la LED gauche et la LED droite va clignoter quand les écouteurs seront en charge. Et quand les LED vont arrêter de clignoter, c'est que les écouteurs seront chargés. La charge. Donc on met le câble USB type C, on recharge. Ça va clignoter. Donc on aura le taux de pourcentage. Chaque LED représente 33%. Donc là, on a un peu plus de la moitié de recharge. Et une fois que ce sera atteint les 100%, la troisième LED ici va arrêter de clignoter. Il est conseillé dans le manuel d'utiliser un adaptateur secteur de 1A. Donc évitez alors les adaptateurs secteur de 2A. Si vous n'avez pas d'adaptateur secteur, vous pouvez utiliser le port de charge de votre télé, de votre box, etc. Pour recharger les écouteurs ou de votre ordinateur. Ça fera largement l'affaire. Testons un peu les différentes fonctions de la touche tactile de ces écouteurs. Donc la touche tactile se situe juste en dessous du U. Donc de U green, de leur marque. Donc si on veut faire play pause, que ce soit l'écouteur droit ou gauche. On clique. Voilà. Ça fait play. Je clique. Ça fait pause. Pareil pour ici. Donc c'est noté. Ici on voit gauche. L'autre. On le voit en rouge. Il est noté. Donc droit. Donc pour le gauche pareil. Je clique. Voilà. Donc juste en dessous du U ici, vous avez la touche tactile. Voilà. Et c'est très réactif. Ça fonctionne très bien. Je souhaite faire chanson suivante ou précédente. Donc pour la chanson suivante, il faudra utiliser l'écouteur droit. gauche. Et cliquez trois fois. Un, deux, trois. Et là, on a la chanson suivante. Si je veux retourner à la chanson. Donc la chanson précédente, il faudra utiliser l'écouteur gauche. Et je fais pareil. Donc un, deux, trois. Et je retourne à la chanson précédente. Si je souhaite augmenter le volume ou diminuer le volume, on peut le faire. Mais ce ne sera pas le volume du téléphone. Ce sera le volume des écouteurs. Donc si je souhaite augmenter le volume des écouteurs, il faudra appuyer deux fois sur l'écouteur droit. Un, deux. Et là, on augmente le volume. Donc je ne peux pas vous le montrer puisqu'on entend un petit bip dans l'écouteur pour dire que l'opération a été faite. Donc je fais à chaque fois deux fois. A chaque fois, ça augmente d'un cran. Si je veux diminuer le volume des écouteurs, je peux le faire. Donc un, deux, voilà. Et ça diminue le son des écouteurs. Donc ici, on ne le voit pas puisque si vous voulez le volume à fond, bien sûr, il faudra augmenter le volume ou diminuer le volume sur votre téléphone. Et après, les écouteurs s'adaptent au volume de votre téléphone. Donc si jamais votre téléphone a le volume à fond et vous entendez un son très bas au niveau des écouteurs, c'est que le volume des écouteurs doit être très très bas. Les écouteurs possèdent aussi un mode gaming. Pour changer de mode, c'est très simple. Donc le mode gaming, ça va réduire la latence d'écoute. Donc ça va réduire de moitié entre le mode normal et le mode gaming. Il y a une voix à l'intérieur des écouteurs qui va vous dire si vous êtes en normal mode ou gaming mode. Donc il faudra appuyer que ce soit sur l'écouteur droit ou gauche. Donc ici j'ai l'écouteur droit. Vous faites quatre fois. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Vous appuyez quatre fois et vous passez en mode gaming ou en mode normal. Donc le mode gaming, ça réduit la latence. Donc en jeu, ça peut être important. Et en général, en streaming, à l'époque, on pouvait avoir avec les anciens écouteurs d'ancienne génération, une seconde de latence qui pouvait être très perturbant. De toute façon, que ce soit en mode normal ou en mode gaming, les écouteurs ici, ils ont un très très faible taux de latence. Donc pour s'en apercevoir, il faut vraiment y aller. Le Bluetooth ici en 5.2 fait vraiment son travail. Et aussi la puce de chez Qualcomm ici est très bien. Avec les écouteurs, ils peuvent servir d'oreillette. Donc d'oreillette Bluetooth. Pour répondre ou raccrocher à un appel. Donc on peut le faire directement via touche tactile. Donc pour répondre ou raccrocher à un appel. Donc c'est très simple. Vous prenez soit l'écouteur droit ou gauche. Et faites juste une tape. Et là, c'est comme play pause. Vous raccrochez ou vous décrochez l'appel. Donc c'est très très efficace. Et ce serait dommage de ne pas en profiter comme oreillette Bluetooth. Puisque je vous le rappelle. Ces écouteurs ont deux micros sur chaque. Donc sur chaque écouteurs, il y a deux micros. Donc quatre micros. Ces écouteurs, ils ont quatre micros. Les écouteurs aussi permettent de refuser un appel. Si vous ne voulez pas répondre. Vous voulez écouter votre musique ou votre vidéo tranquillement. Vous pouvez refuser l'appel. Il suffira alors de cliquer deux secondes sur l'écouteur droit ou gauche. Peu importe. Et vous pouvez aussi en restant appuyé deux secondes. Donc activer votre assistant vocal. Que ce soit Alexa ou Google. Par exemple ici. Moi je vais vous montrer deux secondes. Hop. Un, deux. Voilà. J'active Google ou Alexa. Bien sûr. Moi je vous ai montré ici. Ce n'est pas activé. Et il suffira de parler. Dire à voix haute. Bien sûr. Vous pouvez utiliser l'assistant vocal grâce aux écouteurs. Et utiliser le micro des écouteurs. Pour utiliser bien sûr Google ou Alexa. Bonjour à tous. Ici Dag Odorwan. On teste ici les écouteurs. Donc le micro des écouteurs. Donc je vous le rappelle. Les écouteurs. Ils ont deux micros. Chaque écouteurs a deux micros. Donc quatre micros au total. Pour le système aussi anti-bruit. Donc comme on est à l'extérieur. On va voir si le vent. Et les perturbations de vent. Sont pris en charge. Et si vous entendez le bruit ambiant. Ici. Il y a quand même un peu de bruit. Je ne sais pas si vous allez l'entendre ou pas. On va le voir ça ensemble. Et on va juger ça ensemble. Donc c'est à vous de juger. Au niveau de la qualité sonore. De ce petit test de micro. Allez. Testons ces écouteurs. Sur mon PC. Donc un PC Windows 10. Donc connexion avec un USB d'ongle Bluetooth. Donc Bluetooth. Je crois que c'est quatrième génération. J'ai aussi un USB d'ongle 5.0. Mais j'ai préféré utiliser avec le Bluetooth 4. Pour voir si la connexion se passait très bien également. Et si le son qui sortait de ce casque était super bien. Donc le micro. Donc les micros plutôt. Puisque je vous le rappelle. Il y a deux micros par écouteurs. Donc ça fait quatre micros en tout. J'ai un peu de bruit ambiant ici. Vous je suppose que vous ne pouvez pas l'entendre. Parce que les écouteurs font vraiment très bien le travail. Donc ils ne capturent que ma voix. Et ça je trouve ça super. Donc que ce soit en appel sur un téléphone. Ou sur un PC. Donc ici PC Windows 10. Mes interlocuteurs. Ils m'ont dit que le son du micro était bon. Allez passons à ma conclusion. Ugreen ici a fait vraiment des écouteurs. Vraiment de belles qualités. Pour 45, 50 euros. On est vraiment. C'est les meilleurs écouteurs. Pour l'instant que j'ai testé. Sur ce budget là. Ils ont de bonnes basses. De bons aigus. Vraiment un son de qualité. De bonnes graves. J'ai vraiment. Rien à dire sur ces écouteurs. Les micros. Ils sont performants. En plus. Ugreen a vraiment mis. Double micro. Sur chaque écouteur. Donc 4 micros. Pour ces écouteurs. Et vous l'avez entendu. Que ce soit. Sur téléphone. Ou PC. Le son était bon. Même très bon. PC. Un peu moins bon. Mais. En tout cas. Sur téléphone. Avec le système. Anti bruit. Vraiment. Même s'il y a du bruit. Autour. Ambiant. Ben. Quand vous êtes. En communication téléphonique. Ben. Vos interlocuteurs. Ne seront pas dérangés. La distance de connexion. Du bluetooth. Et des écouteurs. Ben. Il est très bon. Aussi. J'ai pu aller. M'éloigner. De 9 à 10 mètres. Donc. Ce qui est. En général. 1 mètre. Voire 2 mètres. Plus éloigné. Que d'habitude. Avec ses écouteurs. Que. Ben. Que les autres modèles. Que j'ai testé. Et donc. Qui sont. Ils ont. Des bonnes antennes. Une bonne antenne. Bluetooth. Et ça. J'ai trouvé ça. Super. Ben. La distance de connexion. Pour ceux qui se demandent. Bien sûr. Il faut toujours. C'est mieux. Toujours. Avoir son téléphone. Sur soi. Qu'on s'éloigne. Un peu. C'est pas trop grave. Mais qu'on s'éloigne. Beaucoup. La distance de connexion. Est importante. Si on est dans les transports. En commun. Par exemple. Il y a beaucoup de perturbations. Beaucoup d'ondes. Donc. Beaucoup de personnes. Autour de vous. Qui ont aussi. Des appareils. Bluetooth. Qui sont connectés. A des appareils Bluetooth. Donc. C'est ça. La distance de connexion. Et c'est pour ça. Que. La distance de connexion. Va être. Vraiment. Importante. Si on utilise. Vraiment. Les transports. En commun. Ici. On a du monde. Autour de soi. Avec plein d'appareils. Bluetooth. Et. Ces écouteurs. Ils vont réussir. A filtrer. Et. On va vraiment. Pouvoir. Avoir. Un bon son. En communication. Les écouteurs. Vont faire. Vraiment. Le travail. Et surtout. Avec le système anti-bruit. C'est parfait. La boîte. La boîte. Au niveau. De la recharge. Donc. La recharge. Donc. Ils nous ont pas menti. On va. La recharge. Comme je vous avais dit. Elle dure entre 1h30. 2h. En général. C'est 2h. Pour le tout. complet. Pour une full recharge. On tient. Les 25h. En tout. Un. Un. 28h. J'ai pas tenu. 28h. J'ai compté. 25h. 25h. En tout. Bien sûr. Avec la boîte. On peut faire. Trois. Recharges complètes. Des écouteurs. Et les écouteurs. Vont tenir. En. A peu près. Cinq. Voire. Six heures. Peut-être. Un peu moins. Ça dépend. Sur quel système. J'ai changé. De phase. Entre. Le mode. Et le mode. Pour information. Donc. Ça réduit. La latence. Et. Comme ça réduit. La latence. Ils ont besoin. Plus. De ressources. Donc. Plus. D'énergie. Pour fonctionner. Donc. Ça va réduire. Aussi. Ça va réduire. Aussi. La batterie. Mais. Il faut compter. 25 heures. Donc. Pour les écouteurs. Tout au long. Sans devoir passer. Par une prise. Un secteur. Donc. Un jour complet. On va dire. Sans devoir recharger. Si vraiment. On écoute. En continu. Continu. Bien sûr. Il faudra. Toujours. Le temps de recharge. On peut pas. Écouter. Cinq. Voir. Aller. Six heures. Mais. En général. On va écouter. Cinq heures. En continu. On devra passer. Par une case recharge. De 1h30. Pour pouvoir écouter. Cinq. Six heures. Avec les écouteurs. Donc. Trois recharges. Donc. Les lampes LED. Il nous indique bien. Donc. C'est écrit. Dans le manuel. Le. Que. Ici. C'est 33%. 33%. 33%. Donc. Pour arriver. A 100%. Donc. On aura. Les LED lumineuses. Qui nous indiquera. Si. La batterie. De. De la boîte. Est faible. Ou pas. Et. Les écouteurs. Elles. Elles vont nous indiquer. Que deux. Les écouteurs. Elles ont une indication. Batterie. Loh. Vous allez entendre. Une voix féminine. Qui va nous dire. Battery. unseremlement. қ�. guter. nisseur. De toute façon, avec votre téléphone ou PC, on peut voir le pourcentage de la batterie, ce qui est bien. Un gros point aussi, moi j'adore ça sur les nouveaux écouteurs. Donc la touche tactile qui est un peu sensible aussi, mais elle est bien située par rapport aux autres écouteurs. Donc sur ça, je ne peux pas le reprocher. Moi, je ne suis pas un grand fan des touches tactiles sur les écouteurs, parce qu'on a tendance à vite toucher. Mais la forme des écouteurs fait qu'on peut déjà les sortir de leur boîte facilement, mettre dans les oreilles, sans toucher la touche tactile. Ce qui est bien pour les écouteurs, parce que sinon, on a tendance à leur activer. Donc ce que je vous ai dit, la boîte, moi j'adore ça, c'est que les écouteurs sont là. Donc les écouteurs fonctionnent. Si je veux tout simplement éteindre les écouteurs, je ferme la boîte, et les écouteurs vont se déconnecter du téléphone automatiquement. Donc si vous n'avez pas la boîte sous la main pour X raisons, vous avez les écouteurs dans les mains, vous faites manuellement, vous coupez manuellement le Bluetooth de votre téléphone, les écouteurs vont s'éteindre au bout de 5 minutes. Voilà. Donc sinon, vous pouvez rester appuyé sur les écouteurs, les écouteurs vont s'éteindre. Voilà. Pour allumer les écouteurs, comme vous l'avez vu, j'ouvre la boîte, et les écouteurs se connectent directement. Et ça, moi j'adore ce système de connexion automatique, sans devoir sortir sur tous les écouteurs de leur boîte. Voilà. Ça, je trouve ça super. Le son, le volume, vraiment, il est vraiment très fort sur ces écouteurs. Donc faites attention à vos oreilles, n'écoutez pas le volume à fond. Donc bien sûr, on peut réduire le son directement via les écouteurs. Sinon, bien sûr, le plus simple, c'est de réduire sur son téléphone le son. Mais sinon, on peut directement régler le volume sur les écouteurs, le volume des écouteurs, pas du téléphone. Donc faites attention à ça, c'est un petit détail quand même important. Si vous avez encore des questions sur les écouteurs Ugreen Icune X5, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets tous les liens de contact en description. Je vous mets le lien d'achat aussi, si ça vous intéresse. N'oubliez pas, j'ai toujours un code promo. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet d'ingoder OneTech pour aller prendre le code promo. Je vous mettrai le lien direct en bas dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à checker pour obtenir une réduction supplémentaire. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dag Odorwen. Sous-titrage ST' 501